Bonjour à tous, il y a peu je regardais les vidéos du classement des villes françaises d'Antoine Daniel et en regardant la vidéo sur Tulle, j'ai appris que la ville avait subi un véritable massacre en juin 44. Ok, qui va défendre la ville de Tulle ? C'est moi, enfin c'est vous, c'est beaucoup. C'est beaucoup, très bien. Moi je serai en attaque. Très bien, très bien. Alors cette histoire est un peu moins connue que le massacre d'Oradour-sur-Glane, mais ça reste quand même un sujet compliqué et qui je trouve a son importance dans l'histoire de la France sous l'occupation. Et je vous raconte ça tout de suite. Nous sommes le 7 juin 1944 à Tulle en Corrèze, le lendemain du débarquement de Normandie. La garnison allemande de la ville est composée essentiellement de soldats de la Wehrmacht et de miliciens français. Sauf que dans les alentours de la ville très tôt le matin, les frontières partisans qu'on appelle aussi les FTP, qui sont des résistants, se préparent à attaquer la ville pour tuer un max d'allemands et s'emparer de leurs armements et véhicules militaires. A 5 heures du matin, on tire au bazooka sur la caserne du Champ de Mars où sont stationnées les forces de maintien de l'ordre, ce qui indique à tous les résistants le début des hostilités et les affrontements vont durer jusqu'au 8 juin. Alors je vais pas vous décrire toute l'attaque car c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai tout de même envie de vous parler d'un événement assez dingue qui s'est déroulé lors de la prise de la ville. La garnison allemande qui était un peu dépassée s'est réfugiée dans 3 lieux différents, l'école normale des filles au nord, la manufacture d'armes et une école au sud. Le plus gros des troupes allemandes se situe dans l'école des filles et les maquisards mettent la pression et envoient tout ce qu'ils ont pour faire céder les allemands. Et là ça va déraper, je vais vous lire mot pour mot ce qu'est écrit sur Wikipédia à ce sujet, car c'est quand même très fort. Vers 17 heures, dans des circonstances qui restent peu claires et discutées, les allemands tentent une sortie ou essaient de se rendre. Si l'un d'entre eux agite un chiffon blanc, d'autres portent des grenades amorcées. Dans la confusion la plus totale, les maquisards ouvrent le feu à l'arme automatique. Certains soldats sont fauchés à bout portant, des grenades explosent, ce qui explique les blessures terriblement mutilantes observées sur les cadavres. Récapitulons, il y a un soldat allemand qui sort en agitant un chiffon blanc, et ses collègues ont des grenades amorcées dans les mains, et donc ces types ont réussi à envahir la moitié de l'Europe. Alors, ou les soldats allemands auraient peut-être dû mieux se concerter avant de tenter une sortie, ou les maquisards ont peut-être, je dis bien peut-être, omis certains détails de cet évènement. Bref, quoi qu'il en soit, à part deux petits bastions et retranchés ceux qui restent de la garnison de la ville, tu l'es libérés. On compte 35 morts et 25 blessés côté allemand. On apprendra plus tard que 47 soldats allemands qui avaient été emmenés par la résistance ont été exécutés près du village de Memak. Sauf que le même jour, à 21h, la deuxième division blindée SS Das Reich rentre dans la ville par trois axes de pénétration. Les maquisards sont pris par surprise et sont totalement dépassés par la puissance de feu ennemi, donc ils préfèrent quitter la ville sans combattre. Les SS vont alors occuper toute la ville et la fouiller pour s'assurer qu'il n'y a plus de danger. Ils vont ensuite être émis au courant par les survivants de la garnison du déroulement de l'attaque qui a eu lieu, et aussi qu'ils déplorent plusieurs morts. Et pour les allemands, ça c'est pas concevable, donc il va falloir trouver une punition à la hauteur des actes commis. Sauf que les résistants se sont échappés, mais pas grave, il reste la population. Et là-dedans, ben y'a forcément des résistants, d'après les allemands. Le 9 juin dans la matinée, les allemands patrouillent dans les rues et font du porte-à-porte. Ils demandent aux hommes de 16 à 60 ans de les suivre, et disent à leur famille qu'il s'agit juste d'un contrôle d'identité, que ce ne sera pas long. Mais en fait tous ces hommes marchent par petits groupes en direction de la manufacture d'armes de la ville, et une fois arrivés, ils sont plusieurs milliers. Puis là, un tri va avoir lieu, qui va se baser sur… un peu n'importe quoi. On va déjà demander aux hommes qui ont un emploi qui participe au bon fonctionnement de la ville de partir. Puis après, ben ça va être un peu… à la tête du client. Les hommes importants de Tull qui peuvent parlementer avec les allemands vont tout faire pour sauver la vie d'un proche ou d'un ami, car eux savent ce qui va suivre. Mais en faisant ça, ils condamnent d'autres hommes qu'ils ne connaissent pas. Finalement, quelques centaines d'hommes sont retenus devant la manufacture. Entre temps, les allemands ont demandé aux habitants de rester chez eux, des cordes et des échelles. A ce moment, personne ne se doute vraiment de ce qui se passe, mais tout ça ne présage rien de bon. Finalement, l'après-midi, cent vingt hommes sont choisis pour être pendus. Les cordes ont été disposées sur les ponts, aux balcons et aux arbres. Les malheureux sont leur conduits vers leur funeste destin. Quand un homme était choisi, un allemand lui demandait de monter à l'échelle, tandis qu'un autre en hauteur lui disait de s'arrêter pour lui passer la corde au cou. Puis celui du bas retirait l'échelle. Parfois, pour accélérer les exécutions ou lorsqu'un supplicié se débattait au bout de la corde, un des bourreaux le frappait ou s'accrochait à ses pieds, ou encore, le mitraillait. Lorsque certains avaient du mal à avancer devant l'horreur qu'ils voyaient, il se prenait un coup de crosse pour aller plus vite, et tout homme qui tentait de fuir était abattu sur le champ. Finalement, l'ordre sera donné de stopper les pendaisons à partir du 99ème pendu. Et il n'y a pas réellement d'explication à ça. Le 10 juin, un nouveau tri a lieu à la manufacture. 149 hommes sont choisis pour être déportés. D'abord, ils seront emmenés à Poitiers, ensuite à Compiègne, et finalement à Dachau, le 2 juillet. Sur ces 149 hommes, seuls 48 reviendront. Le 12 juin, la division SS quitte Tulle direction la Normandie, et ils vont semer la mort sur leur chemin, car ce sont ces mêmes hommes qui commettront le massacre Dorado-sur-Glane. Il y a pas mal de témoignages de personnes qui ont vécu ces horreurs alors qu'ils étaient enfants. Comme par exemple Jeannine Picard, qui avait 6 ans quand les SS ont tapé à la porte de chez elle, et qu'ils ont emmené son papa. Elle se rappelle de sa maman l'attraper et courir dans la rue en lui disant de ne pas regarder autour d'elle, tout en criant le nom de son père. Lorsque celui-ci a répondu, il était dans un camion prêt à partir. Ils ont eu le temps de parler un peu avec lui, de l'embrasser, et lui dire au revoir, avant qu'il ne parte. Malheureusement, il fera partie de ceux qui ne reviendront pas. Jeannine Picard se rend régulièrement dans des établissements scolaires pour y raconter son histoire, afin que cet événement ne tombe pas dans l'oubli. Il y a aussi bien évidemment François Hollande, qui est très attaché à la ville de Tulle, et qui a tenu à rendre hommage à Jean Viacroze, décédé en 2019, qui était un des derniers témoins de ce massacre et qui a tout au long de sa vie œuvré aux souvenirs dépendus de Tulle. Il avait un chapeau, une chemise toujours bien repassée, et une cravate qui elle était droite. Il avait connu aussi la saleté, la crasse, les poux, tout ce qui dégrade l'être humain. Et donc, comme il en était sorti, comme il avait été un survivant, comme il entendait montrer qu'il avait surmonté toutes ces épreuves, il voulait toujours être impeccable. C'était une façon de montrer que l'être humain était plus fort, il était plus beau. Il était le dernier témoin vivant du drame des pendus de Tulle. Le comité des martyrs espère que la mémoire des 99 pendus pourra malgré tout se perpétuer. Des horreurs pareilles, que ce soit en temps de guerre ou non, c'est juste impensable. Et on pourrait espérer qu'en 2023, au moment où je fais cette vidéo, ça se passe un peu mieux dans le monde. qu'il y ait moins d'horreurs, eh bien, loupez ! Allez, bisous ! Abonne-toi ! On a vu le gars qui a sauté dans la Corrèze teiller, un joueur de rubis que je connaissais. Ils l'ont massacré à coups de grenades, de fus des mitrailleurs et tout ça. Et puis, quand ils ont pendu l'autre au pont de la Corrèze, la corde a cassé où il est tombé. Et là, ils l'ont métraillé encore. La確 bonne idée! Non. En plus, j'ai vu le administratif, j'ai vu la porte à coup de débrолотés deopes, mais je voudrais avoir la porte la porte à coup de débr statuée et de syllable. Et là, ils… Ils t'aiment 몸 également derrière les selecriptions qui sont collés eyelidsיים.